Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Télé-Tchad. Tout d'abord, sachez que le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a reçu en audience une forte délégation libyenne conduite par Hassan Al-Mabrouk Koyounous, chef de tribus. La délégation composée des chefs de tribus, des notables et des cadres libyens est venue rencontrer le président de la République pour recueillir ses sages conseils en vue d'aider les frères libyens à sortir définitivement de la crise qui secoue leur pays. Mohamed Nkartoumi Abiyambay. La forte délégation libyenne conduite par le chef de tribus Hassan Al-Mabrouk Koyounous, composée d'une dizaine de membres dont notamment des chefs de différentes tribus, des notables mais aussi des cadres libyens se dit préoccupés par la situation de crise qui sévit en Libye et qui a trop duré. Les frères libyens ont effectué le déplacement d'un diamènant pour recueillir les sages conseils et les grandes orientations du président de la République, Idriss Déby-Hitno, grand panafricaniste et digne fils de l'Afrique qui a la maîtrise du dossier libyen. Le chef de l'État, pour avoir géré le dossier libyen au niveau de la présidence de l'Union africaine, ne cesse d'oeuvrer pour le retour d'une paix durable en Libye. Au cours de l'audience qui a duré deux heures et qui s'est déroulée en présence du directeur du cabinet civil du chef de l'État, M. Issa Ali Taher et des proches collaborateurs du chef de l'État, la délégation libyenne a échangé avec le président de la République, Idriss Déby-Hitno, sur la situation permanente d'insécurité qui sécoue à l'heure actuelle la Libye. Face à l'imbroglio libyen et devant ses frères libyens, le président Idriss Déby-Hitno a réaffirmé une fois de plus sa ferme volonté d'aider les Libyens à ramener la paix et la sécurité dans leurs vastes et beaux pays. Pour le président de la République, Idriss Déby-Hitno, qui entend plaider pour la stabilité en Libye lors du prochain sommet de l'Union africaine, la paix définitive en Libye doit nécessairement passer d'abord par les fils de la Libye eux-mêmes, et cela sans distinction de tribus, de sexes ou de toute autre considération d'ordre politique et religieux. Dans un franc-parler direct et sans détour, le président Idriss Déby-Hitno a demandé à ses frères libyens de mesurer l'ampleur du désordre qui ébranle aujourd'hui la Libye, tout en exhortant le peuple libyen à une prise de conscience et à une solidarité agissante dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour le chef de l'État Idriss Déby-Hitno, les Libyens, mieux que quiconque, doivent prendre en main la destinée de leur pays en vue de ramener la paix tant souhaitée par l'ensemble des Africains. Les orientations du président de la République ont été appréciées à leur juste valeur par la délégation libyenne. Des bonnes notes ont été prises par les membres de la dite délégation qui ont tenu à remercier le chef de l'État pour sa disponibilité et sa nette vision de voir un jour les frères libyens fumer le calumet de la paix. C'est satisfait de cette rencontre fraternelle que la délégation libyenne a quitté le palais présidentiel. Merci Mahamad Ngartoumiya Beyambay. Et on en vient au deuxième titre de ce journal. Sur l'invitation de son collègue soudanais Bakri Ahamad Saleh, le premier ministre Payimi Padake Albert effectue une visite de travail d'amitié de 72 heures à Khartoum au Soudan. Dans ce déplacement, le chef du gouvernement est accompagné d'une forte délégation composée du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, du ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, du ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, et le secrétaire général de la Premature, le film de l'arrivée du chef du gouvernement à Khartoum avec Maral et Joséphine. Il est exactement 12h55, heure locale, quand l'avion transportant le premier ministre Payimi Padake Albert s'est posé à l'aéroport international de Khartoum, capitale de la République du Soudan. Au bas de la passerelle, le vice-président soudanais Mohamed Abderrahman Assabo, qui accueille chaleureusement le chef du gouvernement avec tous les honneurs dus à son rang et qualité. Aux côtés du vice-président, l'imam du gouvernement et ceux de son cabinet, l'ambassadeur du Tchad au Soudan, les ressortissants tchadiens résidents à Khartoum et les membres de l'Association des étudiants tchadiens au Soudan ont également effectué des déplacements de l'aéroport pour exprimer leur reconnaissance à la délégation tchadienne conduite par Payimi Padake Albert. Sur le plan politique, ce sont les membres du Bureau du Mouvement Patriotique du Salut du Soudan qui ont honoré de leur présence à cet événement. Cet accueil chaleur et fraternel qu'a eu le chef du gouvernement, Payimi Padake Albert, est à la hauteur des attentes et témoigne aussi bien des bonnes relations de coopération qui existent entre le Tchad et la République Sœur du Soudan. Le premier ministre est accompagné à cet effet par les membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Sécurité publique, le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce. Le secrétaire général de la Prémature et quelques conseillers font également partie de la délégation. Au salon d'honneur de l'aéroport, les deux personnalités ont eu droit à un tête-à-tête. Après ces brefs entretiens, le cortège du chef du gouvernement s'ébranle en direction d'hôtel Corinthia. À travers cette visite de travail et d'amitié dans ces pays et en partage la frontière, le chef du gouvernement fait honneur aux autorités soudanaises en répondant ainsi à l'invitation que le vice-président soudanais lui a officiellement adressée lors de sa récente mission en Djamena. Une invitation qui traduit l'attachement et la solidarité privilégiée par Idriss Déby-Hitno du Tchad et Oumar Hassan Ahmed El-Bechir du Soudan. Une occasion qui s'offre à ces hommes d'État pour se concerter et orienter avec objectivité les projets de développement que le Tchad et le Soudan auront à entreprendre. Tout à fait. Autre chose à présent, la table ronde pour la mobilisation de fonds en faveur du programme national de développement pour la période 2017-2021 se tiendra du 6 au 8 septembre prochain à Paris en France. Quels sont les enjeux de cette table ronde ? Les Tchadiens s'interrogent. Le ministre de l'économie, de la planification du développement, Ghetto Tirayna Yambay, explique lors d'un point de presse la portée de cet événement. Je ne vous en dis pas plus, suivez plus tôt. Je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les préparatifs de la table ronde sur le financement du plan national de développement du Tchad, ce plan national qui est issu de la vision d'un Tchad émergent en 2030, vision émise et traduite dans les faits par le gouvernement, consiste à mobiliser beaucoup de ressources pour financer des projets crédibles du gouvernement, de la société civile et des entreprises privées. Le Tchad a connu plusieurs plans nationaux de développement, plusieurs stratégies, plusieurs autres tables rondes par le passé. Le président de la République a instruit pour que ce processus soit original. C'est ainsi que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique, a élaboré une enquête nationale de perception des attentes des Tchadiens. Qu'est-ce qu'ils attendent à l'horizon 2030 ? Il y a eu également un processus de consultation dans les villages et dans les cantons pour pouvoir recueillir les attentes des Tchadiens. Quel mode de vie ils attendent à l'horizon 2030 ? Et le gouvernement a voulu que la vision 2030 et le plan national de développement soient portées par les Tchadiens eux-mêmes. A ce jour, je veux vous dire que la qualité du document du plan national de développement, la qualité du document de la vision 2030 du Tchad, c'est des documents de très haut niveau appréciés au niveau mondial. La table ronde qui va se donner à Paris les 6, 7 et 8 septembre, tous ces documents et ces tables rondes se donneront dans trois langues, l'arabe, l'anglais et le français. Aujourd'hui, environ 400 invitations ont été lancées et nous avons l'impression que nous serons débordés à Paris parce que beaucoup de partenaires investisseurs qui veulent venir au Tchad, parce que notre pays est la nouvelle destination des investisseurs en Afrique, voudraient prendre part à cet 1% événement parce que le Tchad, c'est un pays qui compte, c'est un pays qui est admiré, c'est parce que c'est l'Afrique en miniature. Donc, j'en appelle à l'engagement de tout un chacun. Le Tchad veut inverser la tendance parce que notre pays regorge beaucoup d'opportunités. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pays qui regorge beaucoup de potentialités et le président de la République voulait en transformer en réalité économique et financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !